re à tous alors j'ai oublié donc on va le faire assez rapidement il manquait quelque chose je ne sais pas si vous en êtes aperçu mais il manquait quelque chose il manquait bien sûr l'arpeggiator le voici vous allez directement dans les paramètres ici que vous voyez vous tournez votre petite molette vous avez les accords alors pour changer d'accord c'est très simple vous allez ici vous mettez votre petit curseur sur cette ligne d'accord vous la voyez la ligne du bas ok et ici vous avez tapé un pad vous tapez un pad et vous choisissez sur chaque pad je change de pad le pad s'affiche vous choisissez l'accord tout simple vous le voyez en temps réel donc on est ici on a changé les trois pads et vous vous retrouvez avec des accords différents vous pouvez assigner surtout tous tous les pads c'est absolument génial alors vous avez la fonction slide ici en même temps que vous appuyez sur le pad vous changez pardon je suis allé trop vite donc je change le pad vous voyez les paramètres ici qui se changent tout en maintenant appuyé d'accord ainsi que l'autre slider voilà toujours avec le même son fameux big strings ok donc ceci c'était la fonction cordes on va venir vite fait à la fonction arpeggiateur alors toujours pareil les deux sliders sont automatiquement assignés au changement ici vous voyez les changements des notes assignés à l'arpeggiateur donc on va essayer la première phrase sur un seul pad vous voyez que tout de suite ça prend une autre tournure avec l'after touch vous voyez là vous vous Allez, salut à tous ! Et bonne synthèse à tous, ciao !